Juste avant que la vidéo commence les gars juste une petite précision, donc en fait j'ai eu le plot de la vidéo il y a déjà un bon petit moment, ça fait une semaine à peu près qu'elle est prête, mais enfin j'ai pas pu le plot sur Youtube, j'ai eu des petits problèmes de PC, donc voilà vous la verrez sans doute mercredi je pense, donc voilà, donc ne tenez pas en compte la dernière journée de l'IA qu'il y a eu le week-end dernier, parce que du coup bah ça compte pas, donc j'avais fait la vidéo avant tout simplement, donc voilà, merci de votre compréhension et bonne vidéo. Et salut à toutes et à tous, c'est Elias, j'espère que vous allez tous très bien les gars, donc on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du bilan de l'IA, voilà ça fait un mois de journée, donc encore 4 matchs qui ont été joués depuis l'épisode précédent, donc à la fin de chaque mois comme d'habitude le bilan, donc voilà on va se retrouver aujourd'hui pour le deuxième épisode, le premier vous a visiblement, enfin vous a beaucoup plus, j'ai eu des retours positifs, donc ça fait plaisir, merci beaucoup, donc voilà on va commencer sans plus tarder avec le classement, donc on voit que Paris est premier avec 20 points, 2ème, on a Saint-Etienne, 3ème, le stade de Rennes, 4ème, Reims, 5ème Angers, 6ème, Caen, 7ème, Nice, 8ème, Lyon, 9ème, Monaco, Lorient, 10ème, Bastia, 11ème, Bordeaux, 12ème, Guingamp, 13ème, Nantes, 14ème, Marseille, 15ème, Lille, 16ème, Toulouse, 17ème, Montpellier, 18ème, 3ème, 19ème, et le gazelèque d'Ajaccio, 20ème, donc voilà au niveau du classement, donc toujours dominé plutôt largement, enfin 4 points d'avance pour Paris sur Saint-Etienne, ensuite on a Saint-Etienne, on voit que Rennes, Rennes et Angers, et quand même arrivent plutôt à suivre la cadence, ils sont pas très loin, ni c'est pas très loin derrière, après il y a un léger trou avec Lyon, mais vraiment quand Angers, Rennes, des équipes qui s'accrochent, qui sont assez surprenantes, donc voilà après on peut retenir que Marseille a toujours du mal à démarrer de sa saison, toujours 15ème là, Montpellier également qu'a du mal à l'Ajaccio qui patine dans le fond du classement, voilà Monaco est moyennement classé, donc voilà au niveau du classement, on va passer maintenant au meilleur buteur, donc 1er, on retrouve Edinson Cavani, donc le buteur du PSG qui est déjà à 6 buts, 2ème on retrouve Ben Arfa, donc qui joue le joueur de Nice avec 6 buts également, et 3ème Michibatoui avec 5 buts de l'OM, donc voilà pour l'instant Cavani est premier de ce top buteur, avec 6 buts ex éco, avec Ben Arfa qui font tous les deux un gros début de saison, Cavani a eu un peu de temps, a eu 2-3 matchs là où il n'a pas marqué, puis ça y est il a réussi à enclencher la machine, depuis Ben Arfa, bon lui voilà pour l'instant il est très très fort depuis les 8 saisons, on va y revenir juste après, et Ben Choyi pareil qui s'est, qui a commencé à se réveiller un petit peu, mais bon voilà pour l'instant il n'arrive pas à sauver son équipe, enfin à faire remonter un peu son équipe au classement, donc on verra par la suite voilà concernant les buteurs, et maintenant concernant les meilleurs passeurs, donc premier on trouve Wami Cazri, le joueur franco-tunisien qui joue à Bordeaux avec 4 passes décisives, deuxième George John Kie, enfin je pense que ça se prendra comme ça, donc le français qui joue à Reims avec 3 passes D, et ex éco avec lui on retrouve Angel Di Maria du PSG avec 3 passes décisives également pour lui, donc voilà Cazri, on connait à l'auprès de tous Cazri qui jouent à Bordeaux, donc 4 passes décisives pour lui, qu'il a la surprise de ce classement, c'est un genre qu'on s'attendait pas forcément à voir ici, Di Maria, bon voilà on connait tous aussi Di Maria, il délivre des caviar absolument, absolument superbe, et donc voilà il est 3ème de classement avec 3 passes, mais Cazri voilà, et 2000 de classement pour l'instant, on passe maintenant aux équipes top de ce début, de ce deuxième mois de compétition, donc on a Saint-Etienne qui arrive plutôt à suivre par Nice, enfin ils sont 2ème, ils ont un bon rythme, ensuite on retrouve Angers, Reims et Reims, donc ils sont tous les 3 derrière Saint-Etienne avec 15 points, qui arrivent aussi à plutôt bien suivre la cadence, ensuite j'ai mis Caen et Nice également, Caen et aussi ex éco avec Reims, Angers et Reims, donc avec 15 points également qui font un très bon début de saison, toutes ces équipes, Nice qui est une très très grosse attaque, la meilleure de Ligue 1, donc qui on retrouve avec 14 points aussi, donc je les ai mis dans les équipes top, et j'ai mis Lorient, donc en fait j'ai mis Lorient, parce que j'ai, en comparant le classement de l'épisode précédent, et celui ici, on voit que Lorient a fait une très très grosse remontée au classement, donc je les ai mis dans les équipes top de ce 2ème mois, parce qu'ils ont fait, je crois qu'ils ont pris 8 points ou 9, je ne sais plus un truc, quelque chose dans le genre, en tout cas un bon début de saison de leur part, un bon 2ème mois de compétition de leur part, et dans les équipes flop de ce 2ème mois de compétition, j'ai mis toujours le gazette de l'Axio, Lille 3, Montpellier et Toulouse, donc le gazette de l'Axio qui n'a pas bougé, qui était toujours là à l'épisode précédent, en même temps ils ont pris qu'un seul point sur un mois, c'est très peu, Lille voilà qui a vraiment du mal, qui met peu de buts, et qui pour l'instant patine un peu dans ce début de championnat, ensuite j'ai mis 3, c'est pareil 3, c'est dommage que les 3, ils jouent plutôt bien, mais ils ne sont pas récompensés, et au niveau du classement ça se voit, ils sont dans les dernières conditions, on retrouve également Toulouse, qui a vraiment beaucoup de mal cette année à démarrer sa saison, et Montpellier pareil, c'est assez surprenant Montpellier, encore une fois ils sont toujours là, et bon après je pense qu'il est honnêtement moi perso, je les vois bien se réveiller quand même normalement, mais pour l'instant en tout cas ils galèrent dans le fond du classement, et c'est dommage pour eux, on va passer maintenant aux joueurs du mois, donc ce mois-ci, donc le joueur du mois de septembre, j'ai choisi de mettre Ben Arfa, le joueur de Nice, donc vous le voyez sous vos yeux, il a fait 6 buts, une passe décisive, donc en fait j'ai choisi de le mettre, parce que voilà, comme j'ai écrit, il a des qualités techniques absolument exceptionnelles, il est rapide, il a une facilité balle au pied, qui est vraiment impressionnante, il a une très bonne finition également, voilà c'est un joueur, c'est vraiment un génie sur le terrain, enfin quand il est vraiment, quand il est à son meilleur niveau, il sait tout faire, il a une facilité, il a une facilité par un club, sur le terrain qui est la place impressionnante, donc voilà j'ai décidé de le mettre dans le joueur du mois, le jour du mois précédent, c'était Blaise Matuillé, là j'ai choisi de mettre Ben Arfa, pour moi il le mérite amplement, après voilà, vous me débattre dans les commentaires, vous faites comme vous voulez, moi personnellement j'ai choisi de mettre Ben Arfa, donc maintenant on passe à la révélation, donc j'ai mis Thomas Lemar, le joueur de Monaco, qui est donc sur le cas, je l'ai mis en fait, il commence à, il a eu, enfin on l'a pas trop vu dans le premier mois, et là il commence un petit peu à percer dans le deuxième mois, il me semble qu'il a mis deux buts, quelque chose comme ça, et je le trouve plutôt bon avec Monaco, donc je l'ai mis dans la révélation, parce que certaines personnes le connaissent, mais il y en a aussi beaucoup qui ne le connaissaient pas, donc je vais le mettre dans la révélation, et ensuite concernant la confirmation, j'ai choisi de mettre Elinzone Cavani, qui voilà, c'est enfin réveillé, après un premier mois à ce moyen, il s'est enfin réveillé, il a commencé à planter des buts, comme à son habitude, et bon, je l'ai mis sur la confirmation, sur sa bonne saison de l'année dernière, voilà, il est sur la même lancée, donc j'ai choisi de le mettre dans la confirmation, j'aurais pu se mettre Mutubat, mais j'ai préféré mettre Cavani, donc voilà, encore une fois, vous débattre perso, j'ai mis Cavani, c'est parce qu'il avait mis un but de plus, et ensuite dans la régression, j'ai mis Zlatan Ibrahimovic, qui a du mal avec Paris, vraiment dans ce début de saison, il a pas trop joué durant le premier mois, mais là, durant le deuxième mois, il a déjà plus joué, il a eu du mal, il a pas beaucoup marqué de but, donc voilà, j'ai choisi de le mettre à cette position là, donc voilà, ce qu'on a fini concernant les joueurs, enfin joueur par joueur, donc voilà, c'est la fin de cet épisode, j'espère en tout cas qu'il vous a plu, donc il n'y a pas de sondage à la fin de cette vidéo, parce qu'elle est déjà un petit peu longue, sans doute, à la prochaine vidéo, on retrouvera, donc j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, d'ailleurs je vous annonce à l'avance, je prépare une grosse série sur chute bientôt, c'est pour ça que vous ne voyez pas trop de vidéos en ce moment, mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Elias, adios ! Sous-titres par Jérémy Diaz